Vous soutenez donc François Bayrou, qui est régulièrement classé parmi les personnalités politiques les plus populaires chez les Français, mais qui pour autant, dans les sondages et dans les intentions de vote, ne décolle pas. On dit même qu'il n'est plus le troisième homme comme en 2007, on parle plutôt de Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce que vous expliquez ce hiatus ? Parce que je connais bien François Bayrou depuis longtemps, c'est un homme honnête. Je ne dis pas que les autres sont mal honnêtes, je dis qu'il est honnête, intellectuellement honnête, c'est-à-dire qu'on voit très bien dans une campagne ce qui peut marcher, la phrase qui est pour un segment de l'électorat. On voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des candidats, en tout cas les premiers, sont en train de cibler des... on appelle ça de la politique marketing, avec des propositions catégorielles sur des gens ciblés. Il ne veut pas faire ça, il veut parler des vrais sujets. Alors justement, on a une question de Michel à ce sujet. Les Français semblent attirés par la politique spectacle, regarder les candidats de gauche comme ils s'agitent, dit-il, « A l'opposé, François Bayrou et sa sobriété peuvent décourager, ne pourrait-il pas un peu plus haranguer ? » Non mais, c'est un débat que l'on peut avoir. En effet, il est comme cela, il ne veut pas... Je pourrais raconter des anecdotes, je veux dire, où François Bayrou ne veut pas faire de la politique spectacle. Il ne le veut pas. Je vais me raconter une histoire tout à fait de la vie, je dirais, quotidienne dans une permanence. Un jour, il se trouve que je suis président d'United, qui est cette organisation internationale qui... Récolte des fonds contre les pandémies. Récolte 1 euro par billet d'avion. On fait ça avec le président Chirac et le président Lula à l'époque, l'ancien président brésilien. Et maintenant, il y a 2 milliards et demi de dollars. Et nous soignons 8 enfants sur 10, par exemple, contre le sida dans le monde. Et je connais très bien, puisque Bill Gates, la fondation Gates est avant-grossière d'administration, ou je connais très bien Bill Clinton, puisque Bill Clinton a une fondation et nous passons par lui pour soigner des enfants. Et le jour jeudi, nous pourrons très bien faire une réunion avec, par exemple, avec Bill Clinton, c'est possible. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est justement la remarque de François Bayrou, qui est de dire, je ne le connais pas, je ne vais pas faire croire que je le connais pour la campagne. Il a refusé une réunion avec Bill Clinton. Oui, c'est beaucoup plus que ça. Non, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas qu'il a refusé. Il est tout à fait d'accord pour rencontrer Bill Clinton, pour parler du fond, etc. Mais pas pour faire une photo et pour repartir. Et ça, je pense que c'est tout à son honneur. Je pense que c'est son honneur pour répondre à l'internaute. Je veux dire qu'il ne veut pas faire de politique spectacle. Nous sommes dans une politique spectacle. Nous sommes dans une politique, une réalité show politique. Et ça, ce n'est pas bon pour la démocratie. Parce que, est-ce que vous croyez que la démocratie aujourd'hui, est-ce que vous croyez que le futur président de la République doit être élu président parce qu'il a dit qu'il n'est pas normal de vendre de la viande halal ou parce qu'on va prendre 85% du prochain million d'euros que les gens vont gagner ? Que ce soit à droite, que ce soit à gauche, on voit bien le vrai sujet. La droite, l'UMP, est en train de rechercher les électeurs de l'extrême droite. Et M. Hollande est en train de chercher les électeurs de l'extrême gauche. D'ailleurs, il suffit de voir M. Mélenchon hier regarder et traiter de menteur M. Cahuzac, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, parce qu'en réalité, ils savent très bien qu'il va faire monter les enchères vis-à-vis du PS. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Est-ce qu'il faut voter pour des gens de droite qui cherchent à prendre les électeurs d'extrême droite ou des gens de gauche qui prennent les électeurs d'extrême gauche ? Le seul programme, le seul candidat aujourd'hui qui n'est pas dans les mains des extrêmes, c'est François Bayer.